Ça c'est Minecraft, on est d'accord c'est pas le jeu le plus réaliste qu'on ait connu Et bah aujourd'hui je veux remédier à ça Donc face à Karai, on va avoir 30 minutes chacun pour le rendre ultra réaliste Le chrono débarbatant, c'est parti, on part chacun de l'autre côté, allez let's go Ok bon 30 minutes c'est vraiment très très court C'est pour ça que j'ai secrètement préparé en amont Petite liste de tout ce que je voulais changer pour un Minecraft plus réaliste Et justement la première chose pour augmenter le réalisme Ça va se passer au niveau de la génération du monde Et du coup pour ce faire j'ai trouvé un petit mode En gros il reproduit la génération du monde réel Donc ça veut dire si je me drop au hasard sur Google Maps Et bah théoriquement ces montagnes je devrais pouvoir les retrouver dans Minecraft D'ailleurs ceci étant dit c'est très très beau Bon les gars c'est parti 30 minutes c'est rien du tout Surtout si je vais réussir à rendre un jeu cubique magnifique Et d'ailleurs il y a un petit truc que je dois vous dire Juste avant de commencer la vidéo Poké elle m'a appelé Et pour m'expliquer un peu le concept de la vidéo et tout Elle m'a dit qu'elle avait fait une liste Du coup je pense qu'elle aurait pas dû me dire ça Je vais lui voler sa méthode mais je vais faire encore mieux qu'elle vous allez voir Parce que bah j'ai déjà des petites idées Ok maintenant que le mode installé je choisis la génération terre Ok on y est Ah bah tiens alors j'ai spawn tout en haut d'une montagne Bon j'ai aucune idée de où est-ce que je suis Mais par contre je sais où est-ce que je veux aller Donc en gros il faut juste que je trouve la longitude et la latitude Je crois que c'est ça Et après je fais slash geotp Est-ce que ça va marcher ou pas ? Oh alors attendez attendez parce que j'ai été téléportée quelque part Mais maintenant il faut qu'on compare Ok j'ai l'impression que ces montagnes là c'est celle-ci Si je tourne sur la droite ces montagnes là c'est celle-là Et si je tourne encore un petit peu du coup j'ai les montagnes qui sont rapprochées Ah mais alors là les gars le réalisme il a clairement fait ça Du coup premier point de réalisme validé Ok je me suis un peu renseigné le premier truc que je vais faire Ça a un rapport avec ce truc là là juste là Parce que ouais quand on regarde sur internet ça a aucun sens le cycle jour-nuit Genre vraiment ça a tellement aucun sens que ça fait des big schémas compliqués et tout Et juste regardez sur la pépite que je viens de tomber Bon je suis pas très fort en anglais Ce qu'il dit c'est que ça va faire un bon cycle jour-nuit Du coup je pense que c'est une très bonne base on télécharge Ok du coup le premier changement est effectué Deuxième chose que j'aimerais retirer Et vous l'avez juste sous vos yeux C'est les cubes alors oui c'est partie entièreté de minecraft Mais c'est aussi ce qui rend le jeu si peu réaliste Et voilà grâce à ce petit mode que j'ai trouvé On a du coup plus aucun cube dans minecraft Alors je vais pas vous mytho que ça fait vraiment bizarre Genre même pour les arbres et tout ça fait des trucs trop bizarres Mais ça contribue quand même au réalisme de minecraft Et surtout les plus aguerris d'entre vous le verront Mais maintenant on peut grimper sans avoir besoin de sauter Voilà on a juste qu'on monte des escaliers Bon et bah tout ça c'est très très bien ça s'améliore grandement Puisqu'on coche le deuxième point de notre liste Les cubes Mais par contre il nous reste plus que 20 minutes pour rendre minecraft 10 fois plus ou 20 fois plus réaliste que ça Donc il va falloir qu'on se presse Mais du coup je me suis un peu creusé la tête Et je pense que pour avoir une bonne base quand même Il faut mettre un bon pack de textures Parce que regardez moi je visage pour l'instant il est vraiment éclaté Il faut que je me mette à chercher ça Ouais je regardais la pierre et tous les détails On télécharge tout de suite Ok mon minecraft il a fini de charger Et déjà je bug de zinzin Ok par contre J'ai l'impression qu'on est sur un classique là Guetter les portes et tout Dites vous là j'ai même pas optifine pour zoomer Mais wesh le bois L'air but au Non mais attends mais c'est magnifique Rien qu'au niveau du pack de textures là Je pense que j'ai le meilleur là Non franchement là Heureux de mettre au bail C'est clairement un banger Bon pour le troisième point de la liste J'aimerais beaucoup modifier la physique de l'eau Ou au moins rajouter quelque chose Qui la rend un peu plus réaliste Ok là ça fait un petit peu plus d'une heure Que je cherche des mods Non c'est une vanne Ça fait à peu près 5 minutes Sinon le chrono serait largement fini Alors du coup j'ai trouvé quelques mods Qui pourraient augmenter la physique de l'eau Donc on a le tout premier des 4 que j'ai trouvé Le water physics overall En gros si je prends un petit peu d'eau Que je prends de quoi activer le dropper Et bah en gros vous allez voir Que si là je dispense de l'eau dans le monde Ah merde bon c'est pas le beau truc Voilà ça devrait être mieux avec un dispenser Et bah l'eau ne va pas rester devant le dispenser Mais au contraire on va faire comme une petite flaque Ce qui rend la chose plus réaliste Et pareil si jamais je mets de l'eau dans un trou Imaginons que je rebouche ce trou Comme une éclaboussure Ça va mettre de l'eau partout Donc voilà ça c'était l'option numéro 1 Malheureusement pas retenue Pour l'option 2 Le meilleur moyen de vous le montrer C'est de faire une genre de petite cuve Et regardez ce qu'il se passe Si je mets un petit peu d'eau à l'intérieur Boum ça s'éclate un petit peu Et ça en remplit juste une partie Si je remets encore un seau Ça refait la même chose Mais cette fois-ci ça en met encore un petit peu plus Etc etc Pour moi c'est encore mieux que l'option 1 Mais le mode n'est quand même pas retenu Maintenant j'avais pensé à un petit autre truc Justement on avait parlé des arbres et tout Mais on est d'accord que là les gars Ça ressemble jamais à ça dans la revue à un arbre Genre il n'y a jamais un vieux tronc comme ça tout droit tu vois Un arbre pour moi ça part un peu dans tous les sens et tout Et du coup on va directement aller voir si c'est pas trouvable Pour la troisième option Les plus pros d'entre vous la connaîtront peut-être Hop petite structure finie Et du coup maintenant la démonstration En gros encore une fois c'est du réalisme ajouté En gros ça nous permettrait d'acheminer l'eau Mais surtout faire en sorte qu'elle puisse remonter Grâce à un système à base de pompe Mais vous l'avez compris encore une fois C'est pas cette option qui a été retenue Mais bel et bien la quatrième option Avec le mode effectif En gros ça va ajouter cet effet Quand il y a de l'eau qui tombe En fait exactement comme dans la vraie vie Et ça va permettre de laisser passer les bubules au travers des trucs Là par exemple avec des coffres Du coup troisième point coché Bon ok du coup on se retrouve après pas mal de recherches J'ai trouvé ça Quitter la vidéo et tout Non franchement ça m'a convaincu En plus de ce que je vois Ça marche un peu sur tous les types d'arbres et tout Ok Là je viens de relancer mon jeu Et regardez le fond des 30 de Minecraft Il a changé Ça veut dire qu'avec le pack que j'ai mis tout à l'heure Au Minecraft carrément il peut ressembler à ça Moi franchement je dis pas non En plus là du coup je viens de rajouter le mode avec les arbres Et par contre les arbres ont pas l'air Mais wesh les arbres ils sont pas modifiés là Attendez mais je me suis parnaqué là Qu'est-ce que c'est que ça Les arbres ils sont pas du tout Ils sont normales les arbres En fait ça rajoute juste des graines j'ai l'impression Et imaginons que je prends une graine de ça Et que derrière je me munis de bonnes milles Et là imaginons que je veux le faire pousser comme ça Je le fais grandir Moi je veux qu'il devienne immense là par contre Je veux que ça devienne le plus grand arbre du monde là Est-ce que imaginez que je le casse Est-ce que c'est réel Oh wesh Ok Bon ouais c'est dommage que ça transforme pas les arbres Que j'ai déjà actuellement sur mon monde Mais c'est un très bon mode Bon par contre je vois le chrono il tourne Avec toutes ses âneries Il me reste qu'une dizaine de minutes même pas Alors là faut que je mette les bouchées d'eau On passe sans perdre une seconde de plus Au quatrième la physique Et à vrai dire c'est un petit peu la raison Pour laquelle j'ai négligé le troisième point de l'eau Parce que là je viens de mettre un mode Qui augmente la physique du monde Mais aussi celle des océans Regardez moi celle là Si je prends un petit bateau Bah comme vous pouvez le voir Je vais un petit peu chavirer Il va y avoir des petites goutelettes Qui vont se propager Il y a des petites vagues Bah je viens de faire un petit saut Dans le plus grand décalme Et tout ça c'est grâce au mode de ce mec Obna Bon par contre j'ai payé 12 balles pour y avoir accès Vous me direz en commentaire Si vous considérez que c'est de la triche Par rapport à Caraï Mais écoutez moi j'investis Voilà je vais absolument gagner cette vidéo Bon du coup dans la physique Que rajoute ce mode Il y a aussi bah voilà Par exemple je casse un arbre Et bah tout l'arbre va se casser Il y a aussi les items Qui sont déposés au sol D'une manière très très stylée Si je regarde la canne à sucre Avec le vent Bah ça va par exemple Un petit peu se plier Et même si je la casse Boum elle va tomber Et là ça tombe dans l'eau Ça fait des gouttelettes Bah si il y a un feu Qui est en train de se produire Et bah c'est hyper réaliste Si il y a de la fumée et tout Et même si je tue un mob Je vais avoir l'impression D'être à l'abattoir Carrément Voilà il va rester ses restes Bon j'étais en train de chercher Un petit peu pour voir Si il n'y avait pas des idées De mode réaliste Parce que franchement J'avais plus aucune idée là Et regardez moi Sur quoi je suis tombé Sur papier c'est un mode Qui fait voltiger les blocs Et tout Qui fait une explosion de zinzin Et d'ailleurs en même temps Tant qu'on y est J'avais trouvé ça Vous le savez dans Minecraft Il y a un truc qui est très important C'est le son Et bah là apparemment Ça permet de faire ajouter Des petits bruits d'ambiance Et en plus de ça Des particules et tout Dans le jeu De ce que je vois 46 millions de personnes Qui ont téléchargé le mode Donc là valeur sûre On télécharge direct aussi Ok quel plaisir De retourner dans ce bon vieux village Et attendez l'oreille pour voir Ah gété je m'entends marcher Et en plus il y a des traces de pas Est-ce que vous pensez La vache elle peut me dire un truc là Elle peut me parler ou pas Vas-y parle moi là Tu peux t'entends Mais j'ai un mode J'ai un mode Non c'est une dingue En vrai parent Du coup si je m'approche De la cloche là Je vais entendre la cloche et tout On attend les grillons et tout Non c'est trop stylé Non mais regardez Comment ça devient réaliste On va juste faire taire Ces grillons Qui me crient dans les oreilles là Parce qu'il y a quand même Un truc qu'on doit tester Bon si je vous montrais ça Je pense que vous savez De quoi on parle C'est parti Ok ok Oh ok c'est stylé en vrai En plus les l'objets Qui se remettent bien et tout Non c'est grave stylé Par contre franchement Moi pour les deux modes Je valide Bon bah du coup là Je crois qu'on est très très bien Et qu'on peut passer au dernier point La diététique Alors oui dit comme ça Vous avez peut-être pas capté Mais en fait Et j'ai trouvé un mode Qui va rajouter Un effet de soif De la température Le fait qu'on ait besoin de sommeil Qu'on ait de l'énergie Bref de la diététique Un aspect de la vie Encore du réalisme en plus Bon et bah maintenant Qu'on a coché toute notre liste Il va être temps de finir Par la partie purement esthétique Du réalisme On va s'ajouter un méga pack De texture de 7 gigaoctets De réalisme Et voilà Bon là c'est vraiment Du réalisme de fou malade Et bien sûr pour couronner le tout En espérant que mon PC tienne On va mettre un shader Digne de ce nom Oh mon dieu les gars Non mais alors là Il n'y a aucun monde Où je n'ai pas gagné Bah attendez attendez Je veux clairement Aller sur l'eau Avec tout ce que j'ai là actuellement Regardez moi ça les gars On ne se croirait Même plus dans Minecraft Non mais franchement là les gars C'est une absolue dinguerie Ce en quoi j'ai réussi A transformer Minecraft Mais les gars Aujourd'hui je veux vraiment Être sûr qu'on gagne Donc j'ai une idée Ok est-ce que vous voyez Les vidéos en mode POV réaliste En gros voilà ce dont je parle Le mec il va IRL Il reproduit des actions de Minecraft Et boum On dirait un Minecraft Hyper méga réaliste Du coup tout à l'heure On a dépensé 12 balles Et bah on va encore ajouter Un petit peu d'argent Pour un billet de train Bon là les gars On va passer une vraie étape Apparente au niveau du réalisme Moi je vous le dis Ce qui va se passer C'est que bah tout simplement On va mettre un bet de shader Le meilleur shader qui existe Ok Guettez moi ce que je viens De vous trouver Un bet de shader Apparemment ça peut même Nous faire ce genre d'image C'est incroyable Et là c'est l'état Je suis le plus hype Parce que normalement C'est là que ça change tout Et c'est là que Minecraft Deviens méga réaliste Et c'est là qu'on va poker Aussi par la même occasion Ok on va pouvoir découvrir Le shader Et je sais Qu'est ce que c'est Que ce bazar là Attends mais Le shader il m'a ranaqué Qu'est ce que je disparais Et bah je crois pas Que ça marche trop Bon après heureusement J'en ai un autre vite fait Sous le coude Mais là il me reste que 3 minutes Donc faut vraiment Que je me dépêche Ok on le met vite fait Dans le dossier Et là on va le chercher Vite 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 J'ai plus 3 minutes Non mais là on est d'accord On peut pas me dire Que c'est pas méga stylé là Bon après j'avoue que le shader Il est pas incroyable incroyable Mais bon de toute façon J'ai que ça Non avec la pluie Et tout vrai ambiance parentin Bon j'ai plus que 1 minute J'ai une dernière idée Que je pense que je peux mettre Vite fait en application Bon par exemple Je sais pas si vous êtes Vraiment prêts pour ça Ça va vraiment faire La touche finale Du mon minecraft réaliste Attention par la puissance De la magie Et voilà mon nouveau skin Néga Vous kiffe ou pas ? Là franchement Je vois pas comment je me perds En plus on est juste Dans les temps Il est resté 10 secondes Bon du coup J'ai emmené le vélo dans le train Et là objectif Il a fallu juste Ok bah je crois Que j'ai trouvé Ce que je veux Ok on sort la caméra Bon là du coup Voilà la petite liste De trucs que j'ai envie de faire C'est pas énorme Mais en même temps Il n'y a pas non plus Énormément de trucs Ok premier truc qu'on va faire C'est genre comme si on avait Un bâton Comme si on venait d'avoir Un stick en bois Donc dans minecraft On peut les looter Depuis les arbres Du coup on va faire ça Comme ça hop Plus un stick Ensuite je récupère De la cobblestone Donc plus 1 Plus 2 Voilà Ok je fais avec ce que j'ai à bord Là on va faire genre Je casse de la cobblestone à la main Là j'ai plus 1 Ensuite j'ai récupéré Un petit peu d'un arbre J'ai peut-être l'air un peu débile Mais écoutez C'est comme ça dans minecraft Et du coup là on va dire J'ai plus une bûche J'ai une idée ça Ça ressemble un petit peu à du blé Donc on va faire genre Hop plus 1 de blé Plus 2 de blé Et j'aimerais bien finir Comme si on cassait de la grâce Hop moins 1 de grâce Hop on la remet discrètement Du coup on reprend le vélo On reprend le train Et on va maintenant Aller montrer tout ça A Caraï Plus un petit bonus Que j'ai enregistré sur place Que je ne vous ai pas montré Ok Caraï t'as fini ou pas ? Écoute c'est tout bon pour moi Je suis prêt à te montrer là Parfait T'as 30 secondes pour montrer Ton minecraft Plus très réaliste top chrono Ok déjà Voilà à quoi ça ressemble Avec les shaders Et tout le pack de ressources Et tout Ok vite Ensuite j'ai un aspect assez important Moi c'est le son Tends bien l'oreille Parce que regarde moi Quand je vais dans le village Ah ouais il y a des cloches et tout Ok un bon point Ok ensuite je vais devoir prendre une TNT Tu vas voir ça c'est le dingue On va mettre ça dans le village Hop un peu partout Là j'en ai pas rien pour l'instant Je sais pas ce que tu veux me montrer T'es mal les blocs partout Et bah la vie de ma merde Je te mets un plus de points Franchement c'est incroyable Franchement c'est mérité Ok d'ailleurs regarde bien la TNT Elle a explosé juste à côté d'un arbre Et cet arbre il a une petite spécificité Get moi ça Ok ouais il y a des branches et tout Par contre il ne reste plus que 5 secondes Attends attends je te casse Je te casse l'arbre Regarde bien Ok très stylé Plus un point Et la touche finale Regarde mon skin T'es un chien là Juste avec le skin là j'ai gagné là Ecoute moi bien Je vais te montrer ce que moi j'ai fait 30 secondes ça commence maintenant Ok bon déjà dis moi n'importe quel endroit dans le monde Je te le fais dans Minecraft On va dire l'Everest Et bah mon gars il est juste là ton Everest Et en plus il est pas du tout cubique Ensuite à mon Minecraft mon gars J'ai aussi ajouté de la physique Si je fais péter une TNT Regarde moi ça Y'a de la fumée Tu m'as copié On dirait la même chose que moi Pas du tout Moi y'a de la fumée Y'a les blocs qui partent n'importe comment Si je tue un mob Y'a encore ces restes Si je prends un bateau Et que je vais dans l'océan Y'a des vagues et tout mon gars Regarde moi ça Hop petit saut Non carrément c'est une dinguerie On dirait Minecraft RTX là Après j'ai même ajouté de la réalité Avec des barres de vie Mais surtout mon gars le plus incroyable C'est Minecraft En hyper réaliste Regarde moi ça Là je récupère un petit stick Là je récupère de la cobblestone Ouais j'attends Mais t'as utilisé quel mode là ? C'est quoi ça ? T'avais ou pas comment c'est incroyable Ensuite boum Un petit peu de natation Voilà C'est magnifique Non mais t'as gagné Comment on peut faire plus réaliste là ? Ah non mais alors là les gars Je crois carrément qu'il est dégoûté Il est limite à deux doigts d'avouer sa défaite Mais t'as sens qui compte le plus C'est votre avis Donc dites moi en commentaire Selon vous qui a gagné Et surtout abonnez-vous C'est très très important